allez salut à tous nous voilà réunis pour ce petit test comparo entre l'obo hyper vt on a mis gps avec le piong 19 et la nouvelle ong nord gtse enfin x3 gtse qu'on vient de récupérer modèle 2020 ou 2021 2021 je crois bien on a piong 19 le combo le combo du teiken toujours après le la xr5 max pro je vous prie de croire que là il n'y a pas un bruit dans le parking c'est hyper silencieux on va faire chauffer un peu les pneus je vais commencer tranquille parce que ça risque de glisser sinon et puis on va faire un petit speed run en voir en 19 ce que ça donne donc la voiture celle là est vendu au val d'argent à georges georges qui est un fidèle abonné de la chaîne qui nous suit depuis longtemps si ce n'est le début ou presque alors quand je compare avec avec la x3 on voit que sur la sur obao il ya toujours il ya plus de jeux que ce soit dans la direction dans les pièces en général mais pour autant enfin oui elle est vraiment précis cette machine je ne dis pas que je reviendrai pas à une vt plus tard je ne le dis pas parce que parce que j'aime beaucoup je l'apprécie à moins que la honneur me décide à la garder longtemps on verra après ça dérive à plat c'est c'est hyper simple de prise en main je trouve pour débuter la piste asphalte c'est même le parking c'est génial il n'y a pas besoin de mettre des gros combos la machine est hyper légère oui je suis en le essai c'est un 100 ampères le moteur c'est un 42 68 2500 kv il ya un peu de rebond par contre sur les petites bosses c'est peut-être un peu ferme au niveau des amorteaux mais alors ça se prend en main au blab joli ça c'est un cône oh bah exprès là bon ça se prend bien en main vous avez vu alors on s'est arrêté j'essaie d'en tester d'autres des gt 1 huitième le problème c'est qu'on n'a pas tant que ça sur le marché quand on regarde un peu c'est vite orienté compétition les machines à part au bas haut il ya une maverick aussi maverick quand tout me vous mettre le modèle dans un coin j'ai oublié le modèle la caro plutôt sympa c'est en oklès vous trouvez à moins de 250 euros d'en trouver peut-être qu'on s'attestera sur la chaîne là la honore c'était vraiment une occasion ça reste 400 euros pour une petite gt 1 huitième mais par contre quand tu vois la qualité je trouve que pour le coup je l'ai pas payé très cher on verra au ressenti si ça vaut le coup de mettre autant d'argent en loisirs en tout cas à mon avis évidemment si je dis non ne crachez pas dessus ça sera un avis personnel un ressenti mais cela est tellement fun et joueuse allez on va se faire un petit speedrun on va voir donc là on a bien un kilomètre heure je relance c'est parti speedrun on va voir ce que ça donne donc là les lipos c'est des varx encore je roule qu'avec des varx aujourd'hui en 5800 mAh donc ça le run ne va pas être très très long voilà je plafonne on se refait un dernier passage je pense qu'on pourra encore monter le pignon sachant que ça chauffe pas par contre le combo de Tekken est bien souple il est vraiment sympa ce petit combo là je remettrai sur notre petite machine alors qu'est ce qu'on a 84 c'est pas dingue mais c'est pas mal un petit 90 95 ça serait sympa sur l'invite mais est ce que ça suffit pas pour faire du parking comme ça chacun juge tu vois là je suis pas à fond sur la ligne droite même sur la ligne droite du circuit de gauche je suis pas à fond c'est pour ça que quand vous regardez les vidéos que beaucoup donnent leur avis et beaucoup le disent d'ailleurs et je vais le reciter encore une fois mais notamment Mani mais que ce soit PLS que ce soit Mika RC1H30 enfin RC4Tus pardon qui a changé de nom il y a plusieurs mois il serait temps que je vous mette à la page bref tous ces gens là ils vous donnent leur ressenti ils le disent bien à chaque fois c'est des avis personnels ne prenez pas ça pour argent comptant moi par exemple la XR5 en 12S ça me suffit largement Mani lui dit 16S moi j'en vois pas l'utilité du 16S c'est voilà chacun se fait son avis par rapport à ce qu'il peut voir et forcément il y a un moment donné il faut faire un peu de test aussi pour faire son propre avis et moi je ne voulais pas mettre un gros combo 16S plus onéreux 4 LiPo à chaque fois il faut les 4 même LiPo enfin c'est encore des coûts supérieurs et en 12S ça me suffit largement là sur cette machine ça peut prendre 6S une GT8 est-ce que j'en aurais l'utilité honnêtement je ne suis pas sûr plus d'autonomie je roule déjà 15-20 minutes moi 15-20 minutes ça me suffit au delà je fais des bêtises je les mets soit dans l'herbe soit sur le toit soit à fond à vol en tout terrain c'est pareil donc moi je sais qu'au delà de 20 minutes je commence enfin 15-20 minutes je commence à me déconcentrer et je fais des erreurs et c'est là que je fais des casses où j'habite quelque chose après si vous voulez rouler plus tranquille ou si vous avez un meilleur niveau et puis que vous aimez bien rouler 30-40 minutes ouais effectivement là ça peut s'entendre peut-être que d'ici un an ou 6 mois je changerai d'avis mais pour l'instant ça me suffit complètement je vais essayer de ne pas la casser en la vendre dans 3 jours ça serait bien alors forcément après le rein de l'XR5 je la trouve vraiment très précise facile agile on va voir le run d'après avec la oula avec la Hong North ce que ça va donner un comparatif sur SAKUR a été beaucoup mieux évidemment le problème c'est que c'est que j'ai pas le temps d'y aller j'ai pas le temps et la voiture est vendue dans 3 jours et Authentic RC est fermée j'ai pas envie de demander à Ludo de les déranger pour pouvoir aller rouler voilà c'est pas mon sous prétexte que je fais des vidéos je vais pas essayer de gratter des trucs c'est pas mon délire je fais comme monsieur tout le monde je suis un utilisateur lambda je fais juste des vidéos en plus c'est tout je me prends pas pour ce que je suis pas et je compte pour vous pour me le rappeler si jamais je change oh là là oh là là calme toi calme toi sur les gaz je pense que vous avez vu le run de l'R5 hier ou il y a quelques jours je vais laisser le son je vais pas modifier le son je vais le faire exprès je vais pas modifier le son et vous verrez la différence ça te casse pas les oreilles l'R5 là sous les grands hangars je suis même pas sûr qu'on m'entende bien sur les vidéos vous me direz vu ce que je raconte c'est peut-être pas plus mal bref c'est pas efficace ça franchement c'est dingue quand même ouais j'en attends là j'ai eu un petit peu peur ouais j'en attends vraiment beaucoup de la Hong Nord ça fait trois fois je le cogne là non ouais ça rebondit un petit peu je vais lui assouplir un peu les amorteaux je pense je compte sur toi parce que j'ai pas les réglages que j'avais sur la machine je ne les connais pas donc je vais te faire des réglages à ma sauce et puis je vais copier un petit peu ceux de la Hong Nord essayez du moins et tu me donneras ton ressenti ça m'intéresse vraiment d'avoir ton ressenti sur les réglages de la machine que je vais te faire n'hésite pas à passer dans les commentaires sur cette vidéo parce que quand la vidéo sortira tu auras déjà la machine entre les mains n'hésite pas à passer et me donner ton ressenti puis à nous donner ton ressenti je pense que je vais mettre parce que c'est trois diff là donc là comme ça je dirais je dirais un peu comme la Hong Nord de la 300 000 devant alors si j'en ai par contre je ne suis pas sûr d'avoir la 300 000 encore 300 000 au centre je vais mettre de la de la 1 million je pense ça 1 million j'en ai et à l'arrière je mettrais de la 50 000 et je compte sur toi pour me donner ton ressenti et en un morteau on mettra de la 800 alors il y a de la 800 oh je fais exprès il y a de la 800 WTG dans la Hong Nord ça m'a l'air assez souple alors c'est peut-être un équivalent à de la CST je vais partir sur de la 800 on va voir parce que là on voit qu'elle bondit un petit peu quand même de l'arrière notamment donc je te mettrais 800 avant et arrière ah ouais ah ouais là boulet.com bonjour euh ouais je te mettrais 800 avant et arrière on va voir peut-être de la 1000 ah ou 1000 avant 800 arrière parce que je pense qu'ils sont durs à l'arrière je pense que là je vais faire je vais te mettre de la 800 à l'arrière et de la 1000 à l'avant allez on va se tenter ça et tu me diras tu nous diras d'ailleurs parce qu'il y en a qui font des tu ne seras pas le seul à avoir l'hyper VT je pense il y en a quelques-uns sur la chaîne ça peut des bases de réglage moi j'ai pris comme elle m'a été vendue je me suis bien fait comme ça là au freinage elle pique très peu du nez ça doit être assez rigide aussi devant même la XR5 ça fait plus de l'avant vous voyez comment elle se rattrape là c'est un petit coup de gaz contrebraquage et ça repart direct allez on essaye d'ici pour changer un peu après on va apprécier un peu mieux les distances c'est dingue comme ça change la vision dès que tu modifies je suis perdu là alors bon il y a un décal petit boss là il y a un décal il y a un décal ça veut dire je ne l'ai pas dit ça mais Georges il m'a pris au sentiment il m'a dit qu'il voulait l'hyper VT mais il aurait bien aimé l'avoir avec la carreau de la DS3 au début j'ai dit non finalement j'ai dit allez vas-y je te la laisse avec la carreau d'origine et puis je garde la Mustang celle qui est en train de rouler et puis en essayant de mettre la carreau de la DS3 sur la Honor je me suis rendu compte qu'il y avait énormément il y avait pas mal de modifs à faire pour l'adapter sur le châssis et j'aurais pas pu garder les protections avant et arrière parce que le bumper le pare-chocs avant là sur la Honor est beaucoup plus gros donc bon au final allez sans regret on va dire là je vais rouler avec une carreau de récup sur la Honor que je n'ai jamais roulé d'ailleurs on me l'avait offert avec des lipo je crois une personne sur le bon coin qui m'a donné la carreau parce qu'il ne s'en servait plus et ben moi ça va me faire une carreau de roulage pour la Honor et peut-être que je me reprendrais une petite carreau en l'exant d'une marque très connue au début je vous le dis je voulais une Twingo sauf que la Twingo elle passera pas la 206 ça risque d'être pareil donc on va prendre une carreau de machine un peu plus grande un peu plus longue pour essayer de la faire passer sans modifier le pare-chocs avant le recouper etc je n'ai pas envie coupure il n'a pas été très long le run là allons voir la lipo alors la lipo nous sommes à 3,5 c'est un peu bas 3,4,3,5 c'est un peu bas de toute façon là elle est vendue c'était son dernier run donc un petit 84 kmh avec le 2500 kv et le pignon de 19 voilà un peu les infos là par contre je suis quasi on peut peut-être monter en 20 ou 21 mais pas plus par rapport au chariot donc à voir à voir à voir s'il ne faudrait pas modifier plutôt la couronne donc voilà si tu veux prendre plus vite parce qu'en diminuant les kv bah ça sera pire faudra monter plus le pignon donc à toi de voir Georges allez sur ce bisous caresse et demain le test de 7 ans au nord à bientôt salut c'est parti Merci.